Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Je suis Céline Belval. Et nous sommes vos animatrices pour cette émission. Aujourd'hui, on parle du numérique à l'école et en éducation. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline. Je suis contente de te retrouver pour cette troisième saison de Numérique. Ah oui, moi aussi. Je suis contente d'être de retour à Québec, de te retrouver, d'être ici au Web à Québec. Et cette année, je sens qu'on va avoir une belle édition. Une super saison, avec chaque émission portant sur une thématique différente, évidemment, sur le numérique. Comment le numérique nous aide à évoluer, influence notre vie, améliore nos expériences. Aujourd'hui, on parle d'éducation. Évidemment, c'est un sujet important pour notre jeunesse, mais aussi l'avenir de notre société. Et pour aborder ce thème avec nous, nous recevrons des passionnés et des professionnels du milieu qui nous parleront de l'école à l'ère du numérique. Et nous découvrirons également des initiatives qui aident à l'apprentissage et à l'enseignement. Notre première invitée, d'ailleurs, c'est toi qui t'entretiens avec elle. Elle parle de programmation à l'école, le codage. Le codage ne fait pas partie officiellement du programme du ministère. Mais des écoles et des professeurs ont déjà inclus la programmation dans leur enseignement. Des pays comme l'Estonie ou bien la Grande-Bretagne ont eux-mêmes officiellement inclus la programmation dans l'enseignement à leurs élèves. Certains pensent que Québec devrait inclure l'apprentissage du code dans leur programme. Ou au moins y réfléchir. En quoi l'apprentissage du code peut-elle être un ajout judicieux pour notre jeunesse? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Stéphanie Rioux, qui est enseignante en secondaire 1 et 2 à l'école Cardinal-Leroy. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? D'abord, je suis une passionnée du numérique depuis quelques années. Je suis toujours à la recherche de nouveaux outils pour enseigner les mathématiques autrement. Il y a quelques années, j'ai commencé à entendre parler du code à l'école. J'ai commencé à lire là-dessus, à m'intéresser à ce sujet-là. Je n'ai pas plongé tout de suite parce que j'avais le souci de m'assurer que ça collait à ce que j'enseignais en classe. Dernièrement, cet automne, j'ai assisté à une formation de mes conseillers pédagogiques à la Commission scolaire de la Capitale. Et c'est là que j'ai compris comment je pouvais le faire, comment je pouvais intégrer le code à travers mon cours de mathématiques ou comment je pouvais faire des mathématiques en intégrant la programmation. Donc, quelques jours plus tard, je me suis lancée. Sans trop me faire d'attente, sans trop avoir de plan non plus, j'ai pris un risque en me disant « si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas si grave ». Finalement, ça a été une expérience vraiment positive, vraiment enrichissante, autant pour moi que pour mes élèves. Alors, ça s'est poursuivi pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. J'ai eu des élèves très motivés, très enthousiastes. Au début, peut-être un peu craintifs parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, mais ils ont été très motivés, très enthousiastes, m'embarqués dans ce projet-là, dans cette aventure-là. C'est super. Claire, est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour cet apprentissage? Oui. D'abord, j'ai commencé avec la plateforme Code.org, qui est supportée par Microsoft, Google, Facebook. C'est une plateforme où des gens de tout âge peuvent apprendre la programmation. Même aussitôt qu'un enfant apprend à lire, aussitôt qu'un enfant sait lire, peut être en mesure d'apprendre les rudiments du Code. D'ailleurs, je l'ai fait pour mes propres enfants de 7 et 9 ans. Ils ont appris tranquillement à programmer. Et tout adulte aussi qui est intéressé par le sujet, je pense que c'est une bonne façon de commencer, de débuter. On est dans un univers de jeux comme Minecraft, comme Star Wars, comme la Reine des Neiges. Et à travers le jeu, on apprend les bases de la programmation. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec mes élèves. Ça a été notre début. Et là, c'était un petit peu l'euphorie. Il n'avait pas l'impression d'apprendre les mathématiques, d'apprendre le code. Juste parce qu'il avait l'impression plutôt de s'amuser. Par la suite, je suis passée. Bien sûr, il fallait que maintenant que j'intègre les mathématiques à travers mon enseignement de la programmation. Donc, par la suite, je me suis servi de Scratch. Scratch est développé par le MIT. Et Scratch offre beaucoup plus de possibilités parce que c'est là qu'on peut utiliser des variables, des inconnues, comme en mathématiques. Surtout au secondaire, secondaire 1 et 2, on commence l'introduction à l'algèbre. Donc, c'est à ce moment-là que le raisonnement logique est sollicité. C'est à ce moment-là que la pensée algorithmique nous permet de se diriger vers la pensée algébrique. Puis, c'est ça. Scratch a été vraiment l'outil le plus utilisé à travers mon enseignement. J'ai aussi utilisé Algobox. Algobox, c'est un outil qui est simple d'utilisation, qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qui est fait en entreprise. Donc, un outil qui est épuré, simplement, mais avec les mêmes commandes. Donc, mes élèves voyaient le lien entre Scratch et Algobox. On utilisait le même type de programmation, mais dans une interface à un univers qui est différent. Puis, ils ont beaucoup aimé aussi, je trouvais ça important, tu vois les deux, le côté ludique, le côté plus pratique, plus orienté vers leur travail éventuellement. Alors, vous avez vu une amélioration sur l'apprentissage des mathématiques en utilisant le code? Oui, en fait, j'ai vu mes élèves beaucoup résonner, parce que c'est toujours ça l'objectif aussi. C'est, à travers un problème de mathématiques, comment on va développer un algorithme, on va résonner sur un algorithme qui va permettre de résoudre un problème mathématique. exemple, la résolution d'équation, exemple, le plan cartésien. J'ai fait des probabilités aussi avec mes élèves. Donc, on vient appuyer les contenus qui sont enseignés en classe avec la programmation. Donc, oui, j'ai vu une différence. Puis, les jeunes, ça rend les mathématiques, je pense, plus stimulantes, plus intéressantes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes à la base, mais pour certains, peut-être. Mais c'est une façon de faire des maths autrement. Et est-ce que vous avez créé des vocations de développement chez des élèves qui envisagent de poursuivre? Oui, bien, l'objectif, ce n'est pas d'en faire des programmeurs nécessairement. Il y en a peut-être certains qui vont accrocher, ça va les allumer, qui vont poursuivre dans ce domaine-là. Mais au départ, l'objectif, c'est aussi, parce qu'à travers la programmation, ils apprennent à développer leur pensée logique, à structurer leur pensée, à développer leur capacité de séquencement, parce qu'ils doivent séquencer toutes les étapes de leur programme avant d'y arriver. À travers la programmation, ils apprennent la collaboration, ils s'entraident, ils apprennent la créativité, l'imagination. On développe toutes sortes de compétences qui servent, pas seulement en mathématiques, mais qui servent dans notre quotidien, qui servent dans les autres matières aussi. Donc, le but, c'est ça. Ce n'est pas seulement d'en faire des programmeurs, mais c'est de développer toutes ces compétences-là. Donc, vous partagez votre passion. C'est comme ça que vous avez introduit le code dans votre enseignement. Est-ce qu'il y a l'éducation nationale à Québec? Vous aide, vous donne des cours, vous propose des formations spécifiques? Oui, bien en fait, j'ai beaucoup trouvé de ressources sur Twitter. Sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés du même sujet et qui partagent des textes, qui partagent des idées. Ensuite, à la commission scolaire, j'ai eu du support aussi pour démarrer ça. Des fois, j'avais des idées, mais je n'étais pas capable de les pondre correctement. Donc, je posais des questions, puis on m'aidait à avancer. Il y a de la formation aussi qui est donnée. Moi-même, j'en ai donné à deux reprises pour justement sensibiliser les enseignants à ça, leur donner le goût d'essayer. C'est un risque à prendre. Je le sais que ça peut faire peur pour certains, mais ça vaut la peine. Il s'agit de s'investir un petit peu, puis finalement, au bout du compte, tout le monde est gagnant. Donc, vous avez réussi à couvertir des collègues? Oui, j'ai réussi à convaincre quelques collègues, effectivement. À travers aussi, je partage un groupe Facebook avec quelques amis et collègues. Donc, on partage toutes nos idées, tout ce qu'on fait. Puis, ça donne le goût à d'autres d'essayer. Puis, je connais certains enseignants au niveau primaire, au niveau secondaire qui ont fait le saut, qui ont fait l'essai, qui ont aimé l'expérience. Est-ce que vous pensez que des professeurs spécialisés devraient être ajoutés pour l'enseignement? Moi, je pense que c'est beaucoup à travers le cours de mathématiques, la programmation, surtout au niveau secondaire, que la programmation devrait être introduite. En fait, c'est une matière qui est vraiment collée à ça. C'est une matière qui est, justement, tantôt quand je parlais des variables, des données, des inconnus, du calcul mathématique, du raisonnement. Donc, je pense que la formation devrait peut-être être donnée aux enseignants de mathématiques pour l'intégrer tranquillement. Au primaire, je vois surtout de façon ludique et peut-être mathématiques éventuellement. Puis, qui sait peut-être aussi, à travers des cours d'informatique, des options, options informatiques, enseigner le code à travers ça, ça peut être une bonne... C'est formidable. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cet entretien et continuez votre bon travail. Après notre capsule de bonnes idées, Marie-Hélène recevra deux invités qui nous parleront de l'école à l'heure du numérique. Pour initier les enfants à la programmation et à la robotique, Margarida Roméo, professeure en technologie éducative, a créé l'histoire de Vibot, le robot. Publié sous forme d'album illustré, le livre raconte l'histoire des jumeaux Viviane et Victor qui reçoivent pour leur anniversaire un petit robot qu'ils appellent Vibot. Avant de pouvoir jouer avec leurs nouveaux jouets, les jumeaux doivent assembler les pièces, charger les piles et lui donner des instructions dans son langage, le code. Pour vos enfants à la maison ou à l'école, c'est là que l'aventure commence. Le livre les amène sur Scratch, une plateforme d'apprentissage et de la programmation. Arrivé sur Scratch, vos enfants apprennent de façon visuelle comment donner de simples instructions à Vibot pour le faire bouger puis faire faire des actions. Intéressé? Vous pouvez vous procurer le livre chez votre libraire et accéder à Vibot sur Scratch. Allez-y, codez! Évidemment, on le sait, le numérique a changé, bouleversé nos vies, surtout celles de nos jeunes, nos adolescents qui sont nés avec le téléphone dans la main, qui sont nés connectés. On se pose la question aujourd'hui, comment enseigner, comment intéresser ces jeunes-là? Est-ce que l'école est adaptée à l'ère du numérique? Pour en parler avec nous, Mario Asselin, ex-directeur d'école et également consultant. Merci d'être là. Bonjour, Marie-Elle. Merci de l'invitation. Merci. Thérèse Laferrière, qui, elle, enseigne l'éducation à l'Université Laval. Merci d'être là aussi. Bienvenue à Numérique. Écoutez, j'ai envie de vous demander d'abord, comme ça, qu'est-ce que c'est une école qui embrasse le numérique? Une école qui embrasse le numérique, bien, je pense qu'elle respire le numérique. OK. OK. Ça, ça veut dire que peut-être pas à chaque bouffée, mais régulièrement, le numérique entre dans la classe. OK. Une école où les réseaux sont là, où les gens travaillent en réseau, et une école qui tient compte du fait que le lieu classe n'est pas nécessairement le mieux pour chaque situation. Elle fait entrer des experts de l'extérieur et elle est ouverte, elle publie du contenu sur l'extérieur. OK. Concrètement, quand vous parlez de réseau, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, les professeurs imaginent les situations d'apprentissage en co-construisant. La charge n'est pas que sur leurs seules épaules. Les jeunes peuvent faire la conversation avec d'autres, peuvent échanger. L'idée des réseaux, c'est qu'on peut ensemble faire de meilleures choses que si on est tout seul, isolé. Pas en vase clos. Bien, c'est ça. On peut faire appel aux ressources externes. Oui, c'est ça. Le réseau apporte des ressources. Ça peut être des ressources humaines. Par exemple, on a des situations où ce sont des experts d'extérieur qui viennent, qui entrent dans la classe. Ça peut être quelqu'un qui vient consulter pour la littérature, par exemple. Il travaille avec les jeunes, les jeunes font des textes et il y a quelqu'un d'extérieur qui interagit avec eux. Ou ce sont plein de ressources documentaires. C'est l'élève qui va sur le web pour faire des petites recherches et ainsi de suite. C'est ça qui décloisonne la classe, d'une certaine manière, mais il faut la réorganiser, par exemple. Quand j'ai commencé avec les jeunes en 2003, à les faire bloguer, c'est comme s'il n'y avait plus de murs autour de l'école. Il n'y avait que des fenêtres. Ah, c'est bien dit. C'est une belle image. Est-ce que les professeurs sont outillés? Est-ce qu'ils sont prêts à ce virage-là? Est-ce qu'ils sont tous ouverts à ça? À faire venir des gens de l'extérieur, à élargir le réseau? Moi, je pense qu'il y a une grande ouverture chez les enseignants. La question, c'est comment on le fait, dépendant du temps dont on dispose, du curriculum qu'il s'agit de couvrir, des examens qu'il s'agit de faire passer aux élèves. On aimerait qu'ils le soient, mais il faut être réaliste. Il y en a un gros 25-30 % à mon avis qui sont réfractaires à ça. Compte tenu des interdits aussi, vous savez, les réseaux dans les écoles sont filtrés. Les médias sociaux en particulier, on juge souvent que c'est du divertissement. Alors, on s'arrange pour ne pas que ce soit réellement accessible. Alors, les gens qui font des réelles expériences d'intégration, moi, je qualifie que c'est encore un peu... On vient de quitter l'anecdotique. Ce n'est pas une pratique qui est répandue. Et les gens essaient de se situer. Il y a des gens ouverts qui attendent d'être formés. Puis il y a des gens qui sont champions, peut-être dans le domaine du 10 %, qui essoufflent un peu les autres qui les voient faire. Oui, mais ce n'est pas un cliché. Ce n'est pas nécessairement les jeunes professeurs qui sont plus ouverts, j'imagine. Non, pas du tout. Ils sont habitués pour leur vie personnelle. Mais de là, ils ont trop de choses à apprendre dans les premières années pour intégrer le métier. Et un peu plus tard, ils arrivent à intégrer davantage. Moi, je dis qu'après cinq ans-là, il se passe des choses vraiment intéressantes. Il y en a trop aussi qui essaient d'être les experts de la technologie, alors que les jeunes le sont. Alors, ils n'utilisent pas les jeunes adéquatement pour se dépanner lorsqu'ils ont des petits problèmes, des petits soucis avec la techno qui ne marchent pas tout le temps. Non, c'est ça. C'est le point de la technologie quand ça fonctionne, par exemple. Mais avez-vous des exemples, justement, d'écoles ici au Québec qui ont vraiment fait un virage ou des exemples concrets de sujets? Oui, le premier grand exemple qu'on a côté francophone, c'est certainement le programme pratique à l'école secondaire, les compagnons de quartier. Oui. Maintenant, qui est le collège des compagnons. Ça a commencé en 97. Quand même. En 2002, chaque élève avait un ordinateur portatif dans les mains, chaque élève du secondaire, toutes les années. Alors, et depuis, c'est encore un phare au Québec pour l'utilisation des nouvelles technologies en salle de classe. Ça implique d'autres méthodes d'apprentissage. En même temps que les méthodes plus instructionnistes demeurent, il s'agit d'élargir le répertoire. Et c'est ça que ça apporte à l'enseignant. C'est une plus grande possibilité de moyens pour faire apprendre les élèves. Et tu le disais tout à l'heure au début, ils arrivent avec le numérique à l'essayeur de la classe. Il ne s'agit pas qu'ils mettent leur écran dans la poubelle en entrant. Et il y a des défis plus grands maintenant de gestion de classe par rapport à ça. Il s'agit d'intéresser l'élève. Donc, pouvoir disposer d'un plus grand répertoire de ressources, ça aide dans ce sens-là. Mais tout est dans qu'est-ce qu'on veut leur faire apprendre. Le temps dont on dispose pour leur faire apprendre. Moi, je suggère, si vous cherchez des milieux très riches, d'aller voir sur Twitter, Diez et Du Québec. Il y a plein d'enseignants qui tweetent les réalisations dans leur classe. Je ne sais pas s'il y a des écoles dont on peut dire vraiment, eux, elles, ils ont terré. Mais il y a des enseignants. Mais les enseignants, dans chaque école, il y en a maintenant des centaines qui font partie du réseau de l'éducation et qui font de la twittérature, qui vivent des expériences de publication, qui font de la robotique, du codage. Il y a toutes sortes d'angles de porte d'entrée avec lesquels on peut joindre l'ère numérique. Et ce sont réellement les pionniers enseignants qu'il faut montrer. Il y a même des classes qui ont leur pseudonyme Twitter. Alors, on les voit passer. Et à ce moment-là, c'est les travaux d'élèves qu'on voit, les discussions, les conversations. C'est fascinant quand on se rend compte que maintenant, il y a plus de centaines d'écoles qui participent. Puis c'est fun, en suivant le mot-clic Édu-Québec, on peut se rendre compte aussi comment c'est décloisonné, parce que j'imagine que les professeurs vont aller échanger aussi entre eux et tout ça. C'est un mercredi soir, entre 8h et 9h, il y a maintenant un rendez-vous. Et du prof, où il y a des animateurs qui posent des questions. Et ça favorise encore là la formation continue des enseignants à l'ère du numérique. Ah, c'est super, ça d'entre eux. Thérèse, vous le disiez, il faut adapter aussi l'apprentissage aux élèves, c'est sûr. Il y a des nouveaux outils dans la classe et tout ça. Comment les élèves réagissent à ça? D'habitude, ils réagissent très, très bien, les élèves. Ils sont toujours très curieux quand ça arrive une nouvelle façon de faire. Le problème, c'est que cette motivation-là baisse. Donc, il faut remplacer la motivation. Donc, la motivation, elle est là juste pour permettre d'apprendre. L'apprentissage, c'est autre chose que les motiver à apprendre. Et par rapport à cela, il y a des grands, grands défis que les enseignants doivent... Oui. Bien, le défi, j'imagine, de capter leur attention. On le dit souvent, ils ont une attention plus courte. Ils sont habitués d'avoir 4, 5, 8 écrans. À l'ère du numérique, les jeunes, tout travaille un peu sérieux et fait en vue de le publier. Une photo, un texte, un truc de guitare. Alors, les enseignants qui comprennent ça, bien, ils s'arrangent pour que ce soit conséquent. Vous savez, l'ère où les élèves ne travaillent que pour leur enseignant. Un devoir, un truc qu'ils remettent et qui reste dans le bureau, ça ne fait pas sérieux pour eux. Alors, les professeurs, plusieurs, ont compris ça. Et le savoir publié devient un élément important de l'intégration du numérique. Et ça, il faut le réaliser. Oui, tout à fait. Vous l'avez expérimenté sur diverses générations, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de la génération d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est mieux outillée, plus réceptive? On peut penser aussi à l'ombre de tout cela. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure, le temps d'attention est plus court. Mais à l'école, il y a des choses sérieuses à apprendre aussi. Oui, c'est ça. Alors, là, on est devant des défis. Les ressources ne font pas tout. C'est la personne de l'enseignant et la façon aussi dont l'élève demeure attentif. Alors, il y a des enjeux de concentration. Il y a des enjeux de faire apprendre en profondeur certaines choses, beaucoup plus qu'avant. Parce que maintenant, on a la réponse au bout du doigt. Toutes les réponses que tu peux trouver en cliquant sur ton iPad, tu sais, maintenant, et devant ce qui attend les élèves dans les études supérieures, ou encore, j'entendais récemment, comment même dans le transport, maintenant, c'est très, très instrumenté. Alors, le mécanicien, maintenant, sa tâche est beaucoup plus complexe que le mécanicien d'automobile, beaucoup plus complexe qu'avant. Alors, ça oblige à travailler en résolution de problèmes beaucoup plus court. Donc, il y a la partie agréable, il y a la partie sérieuse aussi, qu'apportent les nouvelles technologies, puis les nouvelles attentes que la société loge à l'égard de l'élève, qui deviendra un adulte dans le monde du travail par la suite. Et les jeunes sont beaucoup plus éthiques qu'on peut le penser. Le dévoilement des renseignements personnels, les adultes s'imaginent qu'ils n'ont pas conscience que c'est dangereux. Les jeunes, il faut leur faire confiance, ils ont appris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup à apprendre. Avec le niveau d'encadrement des adultes, ça va s'améliorer. L'air où l'enfant est seul sur l'autoroute de l'information dans sa chambre à coucher, bien, c'est en train de disparaître, les gens sont conséquents. Et moi, j'ai confiance aussi dans la capacité des jeunes d'échanger des points de vue divergents. On n'est pas les spécialistes, les adultes, puis les plus âgés, là. Aujourd'hui, les jeunes, 30 dans ça, ça va nous faire une belle société. Tout à fait. Excellent mot de fin. Merci beaucoup, M. Assin. Merci, Mme Laferrière. Merci d'avoir été avec nous. Et on va suivre ces mots-clics sur Twitter. On vous suit aussi également sur Twitter. Vous êtes très actifs. Merci d'avoir été là. Avec plaisir. Édutechno, c'est l'initiative d'une enseignante en primaire, Valérie. Elle s'est rendue compte au fil de ses recherches qu'Internet offrait très peu de ressources interactives pour appuyer les enseignantes et les enseignants. C'est pourquoi elle s'est associée à Alexandre, un développeur pour créer Édutechno. Sur le site édutechno.ca, les enseignants peuvent payer un abonnement annuel pour obtenir des activités et exercices divers qui combinent vidéos, audio, textes, illustrations, récits pour aider à l'apprentissage de différentes notions. Et ce, pour tous les niveaux du primaire et pour les différentes matières. Vous pensez qu'Édutechno pourrait vous aider en classe ? Visitez leur page édutechno.ca. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour vous convaincre. Avec le numérique, sont nées plusieurs initiatives pour aider les enseignants dans leurs tâches. Et l'une d'entre elles, c'est le HeadCamp Québec. On a avec nous aujourd'hui la co-organisatrice de HeadCamp Québec, Audrey Miller, qui est aussi directrice de l'École Branchée. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. On va faire ensemble l'expérience de l'entrevue express. Donc, 10 questions super précises et des réponses courtes. Deux, trois phrases. Ça fait bon ? Parfait. Allons-y. Alors, le HeadCamp Québec, c'est quoi ? Alors, c'est une journée de formation en éducation dont le contenu est dessiné sur place par les participants. OK. Et ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux enseignants, conseillers pédagogiques, les gens qui interviennent en classe auprès des élèves, principalement primaire et secondaire. OK. Ça dure combien de temps ? Ça dure une journée. On arrive là le matin, vers 8h30, on repart vers 4h. Qu'est-ce qui se passe du matin à la fin de la journée ? En arrivant le matin, il y a un peu de réseautage. Ensuite, on explique le déroulement. Puis, c'est suivi de quatre périodes de 50 minutes dans lesquelles les participants ont à leur disposition neuf locaux. Donc, ils peuvent se rassembler pour discuter de sujets qui les intéressent particulièrement. Et aussi, à la toute fin de la journée, il y a toujours une remise de prix de présence qui est très appréciée. Ah, super. Est-ce qu'il y a des règles ? Il y a une seule règle ? Aucune règle. Donc, on peut entrer dans une salle. Si le contenu ne nous plaît pas, on a le droit d'en sortir sans que personne ne se sente outré. On peut proposer les contenus qu'on veut, les thèmes qu'on veut. On peut aller discuter dans la cafétéria. On peut sortir dehors si on veut. Bref, c'est tout à fait libre comme journée. Super. On s'inscrit comment ? On s'inscrit en ligne sur le site web headcamquebec.wordpress.com Et ça coûte combien ? Ça coûte. En fait, l'activité en elle-même est gratuite. Par contre, on demande un petit 15 $ pour les repas, collations, tout ça, parce qu'on ne veut pas que les gens se sauvent. Donc, on fournit toutes ces choses-là. Donc, 15 $ seulement. Ça se déroule où ? Ça se déroule au Collège des Compagnons. C'est la cinquième année qu'on est avec eux. Mais éventuellement, un Headcam peut se dérouler dans n'importe quelle école. Et c'est combien de fois par année, le Headcam ? Le Headcam Québec, lui, se déroule une seule fois par année. Par contre, un peu partout dans la province, pendant l'année, il peut y avoir d'autres headcamps. À ce moment-là, on s'appelle Headcam Montréal, Headcam Trois-Rivières, etc. Super. Et finalement, on vous suit sur WordPress, mais on vous suit où ? On peut nous suivre également sur Twitter, notre compte Headcam Québec. Il y a également le hashtag HeadcamQC et notre page Facebook, Headcam Québec, tout simplement. Super. On va vous suivre. Bonne chance aux participants. Merci beaucoup, Audrey. C'est déjà la fin pour aujourd'hui, Marie-Hélène. On a eu une belle émission qui nous a permis de découvrir l'apport du numérique dans les écoles et de belles initiatives à ce sujet. Oui, on a eu de belles discussions ici à la maison. Vous êtes intéressés à approfondir le sujet ? Vous pouvez suivre Québec Numérique sur quebecnumérique.com. Et vous pouvez suivre également les différentes initiatives et organisations dont nous avons parlé aujourd'hui. Notre prochaine émission, on ne sera pas en reste, on parle de numérique ou féminin. Entrepreneurs, développement, initiatives féministes et rassembleuses, ça risque d'être une émission fort intéressante. Je suis Marie-Hélène Raimond. Je suis Céline Delval. Et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada